salut à vous tous mes petits déglingos du vario les typhosiers du poligny du mal aussi vous allez bien écoutez moi ça booste super bien en ce moment tip top tout se passe super bien et bah écoutez là aujourd'hui je suis bien chargé vous avez vu j'ai le sac à dos sur les épaules il va bien nous servir ce petit sac donc déjà ça fait ce qu'on va faire on va aller faire un petit tour avec la machine à rajeunir je vais essayer de ne pas mourir voilà c'est bon elle est gentille la dame elle s'est arrêtée voilà donc bah écoutez on va au boxon on va aller chercher le foxon et puis on va faire le concon avec la zobillette on va essayer de pas se retourner à gueule comme d'hab on va garder le frein arrière à portée de mon index et de mon majeur de ma main gauche très important quand on fait des roues arrière toujours garder l'index et le majeur de la main gauche sur le levier train en cas d'urgence voilà donc bah on va les livrer les calus on va essayer de faire vite parce que ma batterie n'est pas complètement rechargé cette gopro neuf est une véritable catastrophe le gps qui ne fonctionne pas je réessayerai ultérieurement voir si ça fonctionne on verra et le pire faire j'ai une des deux batteries une des deux batteries qui ne charge déjà plus du tout donc poubelle la batterie et puis et puis la gopro elle charge une fois sur quatre ou cinq donc à chaque fois je suis obligé de vérifier si ça a chargé avant de pouvoir vous faire un petit blog donc hier soir je voulais je voulais aller faire le test du prévol du popol boosted j'ai pas pu parce que j'avais 25% de batterie ce matin j'ai vérifié bah c'était toujours pas chargé donc j'ai débranché rebrancher retirer la batterie remis la batterie et là enfin j'ai 60% de batterie bref il va falloir faire vite et donc on se retrouve au boxon au moment de mettre un coup de tic sur le fonction allez à tout de suite voilà vous êtes en place allez le cache calvitie sur la calvitie contact par terre c'est bon allez c'est bon 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 ça fait longtemps les copains Allez hop, mon mot de tramway Super Travers Et voilà Coupure Allez, c'est reparti Direction Le Bo Son Coupure 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 C'est parti ! La voie est libre ! Pas de roue arrière sur les trottoirs ! C'est pas bien ! Allez ! On va rejoindre la nanette ! On va rejoindre la nanette ! Et on va aller au Bahamas ! Allez ! Allez ! Sésame ! Dépêche-toi ! J'ai pas que ça à foutre ! La température monte, 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 monte ! Jouhou ! Allez ! Hop ! Alors ! La titinette, si vous avez bien suivi, au dernier épisode, on lui a mis sa culasse boost sur son popole ! Et donc, il y avait un squish de 1 mm, on a été le tester, ça marche super bien ! Ça prévoit ! À mon avis, on va largement passer les 100, largement ! Maintenant, comme je l'ai indiqué, on n'a rien perdu de la souplesse du Polini sans la culasse boost ! On a peut-être perdu, allez, 200 tours minutes sur le régime d'arrivée du couple ! Donc, je me suis dit, on peut peut-être gratter encore un petit peu dans les hauts régimes ! Donc, comme le moteur était encore très très souple, avec un squish de 1 mm, j'ai décidé de passer le squish à 1 mm 4 ! C'est-à-dire qu'on remonte d'à peu près 3-4 degrés au transfert et à l'échappement ! Donc maintenant, on devrait être à peu près à 180-130 ! Voilà, donc à peu près comme les T6 et comme le BIDALO RR, donc on est à peu près dans les mêmes diagrammes ! À part qu'on comprime un peu moins en haut, là, on doit être à peu près à 11, 5, 12 de taux ! À mon avis, ça peut être très sympa ! J'ai pas encore essayé, j'ai essayé juste sur la béquille, je l'ai fait craquer ! Apparemment, c'est toujours aussi souple ! D'ailleurs, comme là, je teste et je me rends compte, enfin, on va voir ! A priori, avec le squish d'un 4, ça va être toujours aussi bien qu'avec le squish de 1 ! Donc, j'ai modifié, je vais modifier le pack Paulini 50W ! Et je vais lui mettre, donc, au lieu d'une cale de 1 et 3 joints en base comme je l'avais fait ! Sur le site, actuellement, c'était cale de 1 et 2 joints en base de 0,40 ! Donc, moi, j'ai testé cale de 1 et 3 joints de 0,40 ! Pour un squish de 1 ! Donc, suite à cet essai, on va voir comment ça fonctionne, si c'est encore bien souple et tout ! Et que ça pulse ! Et bien, sur le site, je vais passer à la configuration que j'ai actuellement pour aller au Bahamas, pour aller tester ! C'est-à-dire que là, j'ai mis cale de 2 et 2 joints de 0,15 ! Donc là, on a un squish, comme je vous dis, de 1,3 et 1,4 ! Donc, ça a vérifié après serrage, après tassage ! Mais voilà ! Donc là, on va partir avec une config encore un petit peu plus pointue que celle du dernier Street Test ! Voilà les potes ! Maintenant, vous savez tout ! J'ai plus qu'à monter sur la nanette ! Je commence à avoir envie de faire caca ! C'est la petite pression qui va bien ! Parce qu'avec la chaleur qui fait, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème ! Sachant que je n'ai pas modifié la carburation depuis la culasse d'origine ! Donc, à un moment, avec la culasse d'origine, j'avais rajouté 4 points ! Par sécurité, parce que ça fonctionnait bien avec le gicleur de 91 ! Mais là, on est repassé à 95 ! Et je n'ai pas enrichi depuis qu'on a mis la culasse Boost ! En principe, en théorie, il faudra enrichir ! En principe ! Si j'étais limite ! Donc là, moi, j'ai été faire mes essais ! Ça semblait bien, ça ne semblait pas trop pauvre ! Maintenant, j'espère que je ne me trompe pas ! Ce n'est pas très sage ce que j'ai fait ! Je n'ai pas fait de contrôle de la bougie ! D'ailleurs, je vais emmener de quoi contrôler ça ! Je vais emmener le thermomètre ! J'ai le sac à dos ! Donc, on va avoir tout ça ! Le thermomètre, de quoi démonter la bougie ! Mais par contre, de quoi faire caca ? Non, je n'ai pas ! Ça, dommage ! Bon allez les potes, à tout de suite sur la MOB ! Attends-moi ces armes ! Voilà ! On est parti pour voir ce que Popol a dans le gilet ! Avec sa nouvelle coiffe ! Sa petite culasse boost ! Allez ! Petit démarrage sans starter ! Petit inlet, va-t-elle nous faire plaisir ? Elle a mis un petit peu de mal ! Mais c'est parfait ! Quand vous avez un tout petit peu de mal à démarrer ce starter, c'est très bon signe ! Allez ! On va ! À la Tour Montparnasse infernale ! On va se jeter ! Allez ! Hop ! Allez ! On est parti pour voir ce que notre petit Popol va nous dire ! J'ai toujours ma petite envie de faire caca ! Ça va se passer ! Voilà ! Voilà ! On a little food ! Chale ! Agir ! Chale ! Le Avancé! C'est un autre popole. Là, honnêtement, il est rentré dans la cour des grands. 91 km heure comme ça, c'est pas du pin-pon qui me fait peur. 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 C'est parti. Et voilà, on est au Bahamas, on a réussi, on est juste arrivé par l'autre côté, voilà, voilà, bon, pas bien, dévisage, 96 km à l'heure, vraiment pas mal, pas mal, pas mal, mais aurait pu mieux le faire s'il n'y avait pas eu deux escargots devant moi, que vous ne pouvez pas voir, bien sûr, mais j'avais deux escargots, donc je n'ai pas pu prendre mon élan, c'est pas grave, alors, bonjour, bonjour, voilà, bon alors voilà le popol et boosted, on est là à regarder les futurs locaux boost, ça avance, bientôt on va pouvoir prendre possession des locaux, bon bref, je sais, je rêve, bon, voilà, donc le popol est vraiment boosted de chez boosted, j'ai pu noter un régime supérieur à 10650 tours, et un affiché sur le contour par moment, quand il veut bien afficher quelque chose, donc là, c'est encore mieux qu'avec la cale de 1, là, le truc commence à être violent, honnêtement, ça commence à marcher vraiment fort, là, je vous dis, là, c'est au moins 10 km heure, voire 15 km heure qu'on va gagner, si c'est pas plus, c'est incroyable la métamorphose du Poligny, là, là, franchement, c'est peut-être la plus grosse métamorphose de tous les cylindres, on est passé d'un cylindre souple, gentil, et là, on est à un cylindre souple méchant, donc, vous avez pu voir les vitesses qu'on a atteint en ville, c'est pas du tout raisonnable, je vous invite à vraiment ne pas faire de même, approcher les 100 km heure en ville, c'est vraiment pas top, voilà, donc, écoutez, le popol, le popol boosted avec sa cale de 2, vous pouvez voir que maintenant, c'est une cale de 2, donc, j'ai un petit peu bossé, ben, ça marche, là, ça marche, de chez ça marche, là, comme je vous dis, c'est plus 99, là, c'est bien plus de 100 disques que je vais viser, je vous dis honnêtement, là, là, il n'y a pas photo, ça marche vraiment, là, dernière fois, j'ai été trompé par le fait que le moteur soit très, très disponible à tous les régimes, et là, là, je peux vous dire que quand le régime monte, ça tire vraiment de plus en plus, bon, évidemment, c'est pas une R1, mais là, honnêtement, moi, je vous dis, si vous êtes un pollinier W, si vous achetez le pack boost avec la cale de 2, vous allez être impressionné, alors, donc, comme je vous dis, là, je me suis permis de faire monter le squish à 1,4, donc, j'ai privilégié les diagrammes au taux de compression, donc, je ne peux pas, c'est des choses que je ne peux pas me permettre avec le T650 ou le Harsall Fox, par exemple, ils sont déjà très hauts en diagramme d'admission, donc, je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup de cales en dessous, afin de remonter les diagrammes, parce que sinon, on se retrouverait à 140, voire plus, donc, c'est pour ça que je préconise un squish de 1,2, qui comprime très, très fort, et c'est pas, c'est pas vraiment le taux de compression très haut que je vise, c'est les diagrammes les plus bas possibles à l'admission, voilà, disons que lorsque vous utilisez des petits carburateurs, il est recommandé d'avoir des diagrammes d'admission pas trop, pas trop élevé, donc, là, avec le Poligny, on peut se permettre de grimper, 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 et même, peut-être, je pourrais même monter à 1,5, 1,6 de squish, le moteur sera encore plus méchant, probablement, encore assez souple, et voilà, donc, je vous explique pourquoi, vous comprendrez peut-être pourquoi je conseille le Poligny, un 4,2 squish, alors que, par exemple, un Doppler, et bien, ça serait pareil pour le Doppler, dites-vous bien que le Doppler, je le conseille avec cale de 1 et 2 joints, avec un squish de 0,9, mais il est plus que probable, qu'avec une cale de 2 et 2 joints 0,15, ce soit encore mieux, donc, il est extrêmement probable que je corrige la configuration du Doppler, et, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme cylindre que je conseille en cale de 1 et 2 joints en base, je sais, qu'est-ce que j'ai, j'ai quoi en piston plat, en piston plat, il n'y en a pas beaucoup, alors, le Bidal ORR, non, je ne changerai pas, parce qu'on arrive à 183, 133, avec la cale de 1 et les 2 joints, ce qui fait que, moi, je ne me permettrais pas d'arriver à 138, 140 au transfert, donc, non, le Bidal, on ne bougera pas, mais c'est très probable que le Doppler, je modifie le pack, et que j'y mette une cale de 2 et 2 joints en base de 0,15, parce que je me souviens que le Doppler, c'était encore très souple, et là, je peux vous assurer qu'avec une cale de 2 et 2 joints, le Doppler, aïe, 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 on arrive à 171,117, avec cale de 2 et 2 joints, on arriverait donc à, dans les 178, 123, 124, aïe, 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 avec un taux de 12, donc, on sera encore plus sécure, et ça sera encore plus méchant, ah, mince, j'ai oublié de regarder la température, bon, attendez, on va le faire tout de suite, on va sortir le Magnum, quand même, ça fait pas longtemps qu'on s'est arrêté, voilà, on va la faire à la Tomahawk, Tomahawk, Christophe, normalement, quand tu vérifies la température, c'est juste quand tu éteins ton moteur, tu te dépêches, tu fais vite, 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 et là, tu sors le merdier, et tu, et tu, et tu shoot, voilà, allez, on shoot, et regardez, bah voilà, du coup, là, il y a eu 2-3 minutes qui sont passées, on est à 119 au cylindre, donc vraiment pas chaud, et on est à 110 degrés, à la Calus, à la Calus, la Calus, le cylindre, la Calus, la Calus, la Calus, la Calus, le cylindre, voilà, donc, vous voyez, la Calus refroidit beaucoup mieux que le cylindre, on a quoi, allez, on a 15-20 degrés de différence, on a la Calus, qui est beaucoup plus froide que le cylindre, donc si la Calus est plus froide que le cylindre, et bien c'est que la Calus refroidit le cylindre, voilà, alors que d'habitude, avec une Calus d'origine, la Calus est plus chaude que le cylindre, donc la Calus ne refroidit pas le cylindre, elle le réchauffe, voilà, tu as compris Christophe, vite, 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 tu n'as pas le temps de rentrer ta bécane dans le magasin, la mettre au bon endroit, béquillage, non, 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 tu fais vite, 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 et hop, allez, tu fais à fond, au max, voire même, tu t'arrêtes, tu n'enlèves même pas ton casque, et tu shoot, tu shoot dans sa face, bon, voilà les potes, voilà, donc, on fera ça, tout à l'heure, à l'arrêt de bus, après avoir serré, un gros serrage, gros serrage sur 100 mètres, blocage de roue, le pneu carré, voilà, donc on fera ça, donc voilà, cette culasse boost, vous avez vu, elle refroidit comme une folle, elle refroidit comme une malade, comme aucune culasse, donc notre ami Christophe, alias Tomahawk, a constaté, comme moi, des différences de, à peu près 50 degrés, à la culasse, donc, bah oui, je suis un gros menteur, je suis un mec qu'on peut pas croire, je raconte que de la merde, bref, voilà, nous voilà les potes, voilà, voilà, on est là, avec notre popole, notre titinette, et franchement, ce popole, il a l'air d'envoyer du feu de Dieu, à se demander s'il va pas mettre, s'il va pas mettre la pige, aux autres cylindres, le Doppler, qui avait fait 114, le T6, qui avait dû faire 113, T6 50, le Arsalfox, qui avait dû faire à peu près pareil, et on a le mal aussi, qui est arrivé en tête, après avoir lui agrandi l'oignon, si vous vous souvenez, le mal aussi a fait 116, après que je lui ai ouvert le fion, on n'a pas testé avant, parce que, pour moi, c'était, c'était pas top, maintenant, maintenant, bon, probablement qu'il aurait fait 110, sans que je lui ouvre le fion, mais, le fonctionnement n'était pour moi, pas normal, et même, même quand j'ai fait 116, le fonctionnement n'était pas, idéal, dans le sens où, je ne pouvais pas rester, gaz, à fond, à fond, donc, avec le 21, le mal aussi, n'était pas content, avec un 19, j'aurais pu rester à fond, mais, voilà, je ne supporte pas, je ne supporte pas, quand je roule, avec une machine, que ça marche moins bien, quand j'accélère à fond, que quand je rends un petit peu de gaz, ça me donne vraiment l'impression, que la carburation n'est pas bonne, donc, soit trop pauvre, soit trop riche, donc, voilà, moi, quand j'ai cette sensation, que ça marche moins bien, quand j'ouvre en grand, que quand je rends un petit peu, c'est que je dois régler la carburation, donc, donc, c'est pas le moment, d'aller faire une Vmax, bon, après tous les essais, que j'ai fait sur le mal aussi, j'ai jamais réussi, donc, même après modification du cylindre, ça ne voulait toujours pas, c'était un petit peu mieux, mais ça ne voulait toujours pas, donc, bon, je me suis rendu à l'évidence, que dans tous les cas, ben voilà, je pouvais faire un run, mais, que j'allais devoir, ne pas ouvrir les gaz en grand, bon, alors, les poteaux, regardons aujourd'hui le ZEF, le ZEF, alors, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, que, la plante, on fait ça, voilà, là, on a un vent qui va par là, moi, le run, il se fait par là, donc, alors, bon, c'est pas un vent de la mort, on a un vent pas bien méchant, mais, mais, quand même, c'est pas un vent favorable, aujourd'hui, c'est un vent défavorable, c'est pas évident, c'est pas évident, enfin bref, enfin bref, voilà, bon, c'est pas une catastrophe non plus, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire un record de vitesse, on est juste là, pour prouver que la caluse boost, boost votre mobilette, et votre ego, elle boost tout, elle boost même votre refroidissement, le seul truc qui ne booste pas, c'est votre portefeuille, ça c'est dommage, non, il n'y a que le mien qui est boost, bon, voilà les potes, bon, j'ai encore envie de chier, hein, à mon avis, c'est pas la pression, c'est juste que j'ai dû oublier d'y aller, en fait, parce que là, enfin quoi que si, j'ai quand même la pression, parce que, j'ai pas vérifié ma carburagène, allez, on va vérifier la gibou, bon, je suis sûr qu'elle va pas être noire, yes, oui, saoul qu'elle va pas être noire, ah, dommage, dommage, j'ai oublié la clé de 13, j'ai oublié Thérèse, donc je ne peux pas enlever mon anti-paragite, je ne peux pas, ou alors il faudrait que j'appuie sur la courroie, comme un goret, et je suis même pas sûr d'y arriver, bref, bah, on vérifiera pas la carbe, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, pas de carbe, on va faire ça, on va risquer de rentrer à pied, de se taper 6 km à pied, même si ça use, ça use, 6 km à pied, ça use les souliers, voilà, bon, bref, bah écoutez les potes, j'ai assez fait de blabla, bon ça y est, on est bon, on est frais, on est à 39, là-haut, on est à 35, on est nickel, bon, on est un petit peu plus froid, que la dernière fois, avec la culasse d'origine, mais il fait beaucoup plus chaud, et en plus, je vais être obligé de faire tout le tour du pâté de maison, voilà, à cause des travaux, à regarder, tout est bouché, tout est bouchon, allez les potes, je vous mets sur la zambinette, je vous emboîte, bon, j'ai noté que la batterie du GPS était faible, j'espère que pendant le run, elle ne va pas se mettre à afficher qu'elle est faible, sinon, bah on ne va plus rien voir, ou alors il faudra que j'intervienne, pour faire disparaître, la notification de batterie faible, voilà, le visage est fait, maintenant, le visage est pas loin d'être fait, voilà, hop, zip, zip, allez, on va pousser autant que possible, hop, tant que ça descend, on va pousser, j'ai envie de chier comme pas possible, on va démarrer, démarrer la pétorale, mais déjà, on va démarrer le GPS, avec sa batterie faible, allez, les copains, on est partout, on va y aller tranquille, avec sa batterie faible, avec sa batterie faible, avec sa batterie faible, On va mieux pétranger, avec sa batterie faible, « c'est oui, ? » » « » » » » » ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, allez, Gregus, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est parti. 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 Allez. Hop. Déjà. Allez. Maintenant. Température. Testage. Ah. J'oubliez le dévissage. Bon. Allez. Le magnum. Il est là. J'ai pris mon magnum. J'ai pris le mal comprendre. Allez. 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 Tac. Allez. taux 176 degrés 168 175 on avait 198 la dernière fois 198 donc on a on a 25 à 28 degrés de moins 25 degrés de moins aux cylindres on avait alors on avait 196 aussi là et là on a 160 donc on a 38 degrés de moins sachant qu'aujourd'hui il fait très chaud l'autre fois c'était le soir il faisait frais donc on doit pas être loin des 50 degrés de différence au cylindre à la culasse et et au cylindre on est on est on doit avoir a priori pas loin de 30 degrés de différence vu qu'on avait 196 et que là on a dans les 170 je sais pas je revisionne la vidéo bref voilà les coupes par exemple alors à votre avis quelles sont les conclusions sur la calus boost vous avez vu 16 km heure de mieux alors qu'il fait beaucoup plus chaud que la dernière fois la dernière fois il faisait frais donc l'air est plus frais c'est le soir là on est en pleine journée bon c'est pas le cagnard de chez cagnard c'est un petit peu couvert mais il fait chaud vous avez vu les températures on est dans les 40 degrés de mieux à 40 degrés de mieux à la culasse dans les 25 à 30 degrés de mieux au cylindre je revisionnerai les deux vidéos et je vous mettrai les différences en sous titrage en dessous voilà vous avez vu la différence de performance c'est énorme sachez qu'entre 100 et 130 km heure il faut doubler la puissance donc logiquement entre 100 et 115 c'est pas doublé il doit falloir gagner au moins je dirais 35% de puissance non pour oui pour prendre 130 il faut gagner 100% de puissance en plus à mon avis pour prendre 115 il doit falloir gagner en toute logique en toute logique si on fait le calcul ça fait 50 pour 50% vu que c'est la moitié de 130 mais étant donné que là c'est exponentiel la contrainte aérodynamique je dirais qu'on a dû gagner à peu près 30% de puissance avec la culasse boost c'est énorme donc on devait avoir je dirais 7 7 8 chevaux avec le pollini avec 35 30 35 % de puissance en plus on a donc là on doit être à à mon avis on a même plus que ça on doit on doit avoir gagné au moins trois ou quatre chevaux on a dû passer de 7 chevaux 8 chevaux on doit être on doit bien être passé à 11 chevaux là je pense 10 11 chevaux pour prendre 115 et vous avez vu c'est du plat quoi qu'en disent ceux qui parlent qui ne savent que parler et mettre de l'oseille sur la table pour avoir des machines qui poussent quoi qu'on en dise vous avez vu vous pouvez vérifier sur google après le pont c'est du plat c'est facile à descente c'est vraiment négligeable mais bon ces gens seraient capables de dire ouais il y avait un pour cent de dénivelé il ya un pour cent de descente c'est de la triche ouais ok essayez de me trouver une route où il ya 0% surtout ici c'est assez vallonné et puis écoutez je ferai l'effort d'y aller on verra mais bon dans tous les que non je crois même pas l'effort d'y aller là où là où je teste et c'est largement c'est là largement satisfaisant comme je l'ai déjà expliqué 250 millions de fois mais on va faire 250 millionième une fois j'ai une descente avant qui me permet d'atteindre ma vitesse max et ensuite sur le plat eh ben on voit bien si ça tient ou si ça tombe si ça tombe c'est que j'ai vraiment profité de la descente si ça tient bah j'ai uniquement profité de la descente pour prendre ma v max voilà et là en plus j'ai pris un kilomètre heure de mieux bien 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 après la descente donc ça veut dire que la machine a vraiment la puissance pour faire ses 115 voilà donc comme je voulais annoncer comme je voulais annoncer je vais modifier le pack le pack paulini w50 je vais lui mettre la cale de 2 je vais lui mettre le montage qu'on a là parce que ça marche le feu je vais aussi modifier le montage pour le doppler je vais lui mettre le même montage que ça avec calde 2 et deux joints en basse 0,15 ça va être monstrueux c'est simple ça va être hardcore encore plus que quand on a testé donc à l'époque j'avais testé j'avais fait 114 avec le doppler avec calde 1 et deux joints 0,25 mais là je vous assure que dans le doppler avec la calde 2 et les 2,0,15 et puis il ya peut-être moyen d'en rajouter encore le truc c'est qu'après après on se retrouve avec un squish qui augmente qui augmente qui augmente mais voilà je là le moteur est resté très souple et très utilisable très coupleux rien à voir avec le mal aussi qui était assez creux assez creux avant d'être préparé là on a un moteur qui est vraiment sympa on n'a même pas modifié la variation on a toujours la même variation que quand on l'a testé avec la culasse d'origine donc je vais prendre la liberté de maintenant proposer le pack paulini 50 avec la calde 2 et les 2,0,15 et je vais faire de même avec le doppler comme ça ça va décomprimer un peu ça sera plus sécure et ça va marcher plus fort voilà les potes vous je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce petit blog intéressant est assez hallucinant il y en a qui vont encore dire que c'est du grand n'importe quoi que je me fous la gueule du monde à dire qu'on gagne 15 km 16 km heure avec une culasse boost maintenant excusez moi du peu mais je n'ai pas fait exprès 1 je suis moi même assez étonné de du gain incroyable allez les potes je vous remercie pour tout moi en attendant je vais préparer le nouveau moulin pour pour se faire cette nouvelle perf qu'on va essayer de faire et je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime ça me ferait très plaisir et surtout ça me fera encore plus plaisir n'hésitez pas à aller acheter votre calus la calus du seigneur qui refroidit et qui booste et aussi n'oubliez surtout pas boost www.boostmopeds.com voilà pour acheter votre culasse ou votre stradi variateur pour spdx rcx sur base variateur d'origine bon ce coup si j'abandonne enfin j'arrête allez tjus